Chers amis duelistes, bonjour et bienvenue dans ma première véritable vidéo decklist puisqu'on va parler d'un thème en particulier, on va parler bien évidemment de Kouribo mais ça vous l'avez vu dans le titre. Alors ici, nous vous attendez pas à avoir des decks surpuissants on va principalement parler des decks suite aux épisodes de Mini Yugi et comme le premier c'était Kouribo, je me suis dit autant vous proposer ma version du deck Kouribo et c'est aussi la version que j'ai jouée au CDF, accessoirement. Y'a peut-être, probablement même des chances que vous disiez oui, ce serait mieux de jouer telle ou telle carte et dans ces cas là, l'espace commentaire est là pour ça et n'hésitez pas non plus à proposer vos decklist. Là, c'est une decklist que j'aime bien mais on va pas seulement voir ça du coup en Master Duel physique on va aussi voir ça en Master Duel sur PC, en Speed Duel ainsi que sur Duel Link. Ouais, 4 decklist en une vidéo. Let's go ! Alors, de quoi se compose ce deck Kouribo ? Pour commencer, le deck Kouribo, il se compose pas 1, pas 2 mais bel et bien de 3 Kouribos. Ensuite, nous avons Kouriborn, donc là aussi j'en joue 3 et retenez bien que c'est un monstre d'attribut Lumière ainsi que l'autre, un monstre d'attribut Ténèbre. Ensuite, bah, 3 Kouribos élés, bon, ceux-là, je les présente pas, je pense que vous le connaissez. Par la suite, je joue un Renon Kouribos. Ensuite, je joue un Kouriborque au ciel. Le dernier Kouribos que j'utilise, c'est le Kouribos Potartis qui permet de regagner des points de vie lors d'une attaque directe. Ça fait du coup 3 Kouribos d'attribut Ténèbre, 3 Kouribos d'attribut Lumière. Et ça, c'est pas pour faire n'importe quoi. Puisqu'au final, ces Kouribos-là vont permettre d'invoquer le Soldat d'Ulustre Noir. Le Soldat d'Ulustre Noir, du coup, qui s'invoque en bannissant un monstre Lumière et un monstre Ténèbre depuis le cimetière. Et donc, les Kouribos étant donné une trappe facilement et se retrouver au cimetière, du coup, pour ensuite pouvoir invoquer le Soldat d'Ulustre Noir et derrière, de pouvoir faire des gros 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 dégâts. Ensuite, dans le cas où je n'ai pas le Soldat d'Ulustre Noir et mes sers du commencement, je joue l'Evianir, Dragon du Chaos, qui lui aussi s'invoque du coup et qui a des effets différents en fonction, du coup, de si ce sont des monstres Ténèbres ou Lumière qui ont été bannis pour son invocation. On passe maintenant du côté des Staples. Alors, principalement, ça va être 3 Fleuraisons de sang, 3 H, bien évidemment. Un petit Nibiru, 3 Multiplicateurs. Bien évidemment, Kouribos dit 3 Flûtes d'invocation de Kouribos. Pas une, pas deux, pas trois. Si, trois, du coup. Un point. Deux Pots des Désirs, un Sacrifice Inutile, une Fusion Instantanée. On va voir après pour invoquer quoi et quoi faire. Une Super Polly, pareil que pour la Fusion Instantanée, on va voir tout ça. Juste après. Le Plumeau, tout simplement pour détruire la MP, parce qu'on n'a pas de pet MP. C'est un petit peu le problème du deck. Il manque de défense en pet MP. Un petit Rageki pour faire le ménage. Un Désignateur de Suppression, parce qu'en fonction de ce qu'on a en face, si on n'a pas un petit Call By en main, le Call By qu'on joue aussi, bonjour. Ou même des Inifini Éphémères que l'on peut aussi jouer et qu'on va pouvoir jouer depuis la main si on go second. Et dans le pire des cas, toujours de se protéger en fonction du monstre qui est en face. Voilà, c'est tout pour le deck. On va passer du côté de l'extra deck. Pour l'extra deck, du coup, on joue lien Kouribou, on le joue en x3. Mais ils ne sont pas seuls en lien 1. On a aussi le Renoncé Anima. Le Renoncé Anima, j'ai une petite technique avec, avec la fusion instantanée, du coup, qui va nous permettre d'invoquer le Renoncé, de cibler un monstre de l'équipe Renoncé. Par la suite, on utilise le Renoncé pour faire le Renoncé Animal. Du coup, et pareil, en espérant qu'il y a un monstre dans la zone lien qui pourrait être pointé, sinon c'est pas tellement utile, sauf si on a besoin de faire d'autres links derrière. Pour se protéger, un petit phénix pour péter les magies, et un petit cerbère pour péter tout simplement un monstre qui pourrait nous faire chier. Je joue 2 licornes parce que ça fait 2 lignes 3, donc c'est toujours cool. Le soldat du lustre noir, soldat du chaos. La petite ligne 3 qui est vachement cool et qui est vachement forte et qui peut nous sauver de pas mal de situations et qui se combine très bien avec le soldat du lustre noir et le mystère du commencement. En ligne 4 du coup, et qui est très importante, Access Code. Bon bah ça, ça va être pour faire des gros dégâts, on va pas se le cacher. Et Apolloza pour pouvoir se protéger. On termine du coup avec la super polie, je vous expliquais tout à l'heure, du coup le dragon fusion Venin Affamé qui va permettre, pareil, d'utiliser les monstres de l'adversaire et de nous laisser le champ libre. Et dans le cas où on a quelques problèmes et qu'il faudrait faire le ménage sur le terrain, on peut utiliser du coup 2 couribos pour faire un irigusque, taper directement et par la suite, invoquer Zeus. En ce qui concerne le side, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez, et bien évidemment on a chacun sa version du side. On pioche les 5 premières cartes, ça c'est good, ça c'est good, ça ça fait un peu chier parce qu'on va partir du principe qu'on est first. Donc le principe serait surtout de jouer la flûte d'invocation couribos. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous permettre du coup d'invoquer un petit couribos. Voilà. Par la suite, on va jouer le multiplicateur qui va nous permettre du coup de sacrifier le couribos pour mettre 5 jetons. Et à partir de là, c'est intéressant. Puisque, ce qui va être pratique, alors je sais que ça va peut-être choquer certains que j'ai mis mon cimetière, mais c'est parce que je suis à l'envers. C'est qu'on va pouvoir utiliser un petit jeton pour faire le lien couribos. Par la suite, on va utiliser encore un autre jeton pour faire le lien, un autre lien couribos. De là, on peut utiliser un jeton et le lien couribos pour faire, bien évidemment, le petit phénix. Le petit phénix, par la suite, on peut l'utiliser avec le lien couribos pour faire l'icorne. On va reprendre un jeton pour faire du coup notre troisième lien couribos. Il faut pas oublier l'effet de lien couribos dans le cimetière qui peut sacrifier un jeton ou un monstre sur le terrain pour s'invoquer. Et là, du coup, déjà, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Soit on part sur Napoloza, soit on part sur Access Code. Je trouve ça un peu con de partir sur un Access Code. Du coup, on va partir sur Apo. Et là, on va pouvoir bien se protéger. Par la suite, du coup, on sait qu'on a encore ça en main. Soit on peut partir sur le ligne 2, sur un truc un peu sympa. Pardon, j'ai oublié de mettre ça. Alors ça, ça va énerver certains. J'ai oublié de la mettre au cimetière. Pardon. Mais on a toujours, en tout cas, de quoi se protéger. Donc on peut toujours set l'inperme. Et on a toujours Nibiru en cas de besoin. Mais bon, on a déjà Apoloza pour annuler, ce qui va être pas mal. Et le lien Coribou pour se protéger, plus le Coribou en main. Et par la suite, on peut toujours rebondir. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer une main classique qu'on peut faire avec ce deck. Maintenant qu'on a vu le deck en Master Duel, on va voir ce qu'il vaut en Speed Duel. Alors, en Speed Duel, j'ai décidé de partir sur quelque chose de complètement différent. Puisque, ben, on n'a pas le sol d'industrie noir qui est sorti en Speed Duel. Donc, je me suis dit qu'on va faire un petit truc un peu fun et qui tourne, on va dire, assez bien et qui est assez original. Bon, déjà, on commence du coup avec le Coribou classique qui va permettre de nous protéger. En plus du Coribou, je joue 3 sphères Coribou qui, lorsque, du coup, le monstre adversaire attaque, on le change en position de défense. Et on peut l'utiliser comme matériel rituel, pour une invocation rituelle, ça va être dans le cimetière. Et c'est là que vous m'avez compris où je veux en venir. On va faire un petit deck, du coup, Rituel. L'Oiseau Supersonique, ainsi que 2 Sanju aux mille mains et 2 Corbeaux Rituels, pour pouvoir, ben, tout simplement faire des invocations rituelles assez facilement. Pouvoir aller chercher, ben, des magies rituelles ou des monstres rituelles. Isana en Cyber, la Bête Masquée, en Cyber Bantenne, et le plus beau, je le vais le mettre au milieu quand même, le Soldat du Lustre Noir. On est en Speed Duel, on n'a que 4000 points de vie. Voilà, ils ont chacun leur magie rituelle pour invoquer, il ne faut pas oublier, du coup, que pour les Anges Cyber, je n'ai mis qu'une seule. Bascal a un petit effet qui est assez sympa, et sans compter qu'on peut aller les récupérer d'une façon ou d'une autre, avec, ben, nos petits supports, qu'on a vus juste avant. Avec ceci, j'ai pris 2 pré-préparations du rite, j'ai pris du sacrifice inutile, et le reste va être pour gérer, du coup, le board adverse, comme un petit cyclone cosmique. 2 ans perdus, pour negate les effets des monstres à effet. Et je termine le tout avec une petite jarre d'Amaris, parce qu'on va pouvoir récupérer quelques cartes et piocher, pourquoi pas, on va en avoir besoin, on va avoir besoin de certaines choses, hein, là-dedans. Récupérer des petits couribos pour se protéger, et compagnie. Une jarre, c'est gratos, c'est cool, donc je l'ai mise. En carte compétence, en carte compétence, je conseille 2 cartes pour l'instant, du coup, en speed duel, il y a la carte cérémonie rituelle, qui permet d'ajouter, du coup, une magie rituelle, qui peut être vachement utile, même si, bon, vu qu'on joue quand même 2 anges machine, je me suis dit qu'une carte compétence d'Alexia, comme défausser une magie, et ajouter une magie rituelle, ou alors ajouter un monstre rituel, ou une magie rituelle, depuis le cimetière, dans le deck, ça peut être pratique. Et oui, n'oubliez pas qu'on n'a qu'un seul rituel pour l'ange machine. C'est parti, on peut voir sur Master Duel qu'est-ce qu'on peut faire avec ce deck, parce que les balnisses sont différentes. Alors, pour Master Duel, j'ai décidé de jouer 3 couribos, 3 couribos ailés, on se retrouve à peu près sur le même principe qu'on avait vu juste avant, mais en plus de ça, j'ai préféré jouer 2 arc-en-ciel couribos, 1 sphère couribos, 1 couribos limpide, 3 couribos, ainsi que 1 couribos bleu. Enfin, moi je kiffe toujours couribos pot-artiste, enfin, voilà, on l'a vu tout à l'heure, sauf que Max C, du coup, est légal sur Master Duel, et le jouer en x1, pour moi, c'est simplement suffisant, c'est rigolo, mais bon, je joue aussi, du coup, 3 H, bon, ça n'a pas besoin d'expliquer. Une floraison de cendres et joyeux printemps qui permettent, bah, pareil, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'une carte est ajoutée depuis le deck à la main, on empêche ça, d'invoquer ce pistolet dans le deck, on empêche ça, on envoyait une carte, du coup, depuis le deck, au cimetière, ça permet d'un petit peu empêcher l'adversaire de jouer. 3 soldats du lustre noir, comme on l'a vu tout à l'heure, et un Nibiru, parce que, oui, on n'a pas de side deck dans Master Duel. Donc, il va y avoir quelques petites différences, comme un Rageki, un Plumeau, ça, on l'avait tout à l'heure, le Sagrifici Inutile, on l'avait aussi, Fusion Instantanée, on l'avait aussi, je vous l'ai dit, on retrouve pareil avec l'extra deck, l'extra deck est identique, à quelques trucs près. Parce que, oui, j'ai décidé de jouer, du coup, Equimax Croisidia, pour pouvoir, du coup, gagner une attaque égale à la somme, du coup, d'attaque d'origine de monstre pointée par cette carte, ce qui n'est pas dégueulasse avec Access Code, bien évidemment, tout comme Epé Borel, parce que, il ne faut pas oublier que le principe d'avoir des multiplicateurs de Kouribos, comme on a vu juste avant, avec les Kouribos, pour pouvoir avoir plein de jetons, ça va être bien pratique. Ne pas oublier, du coup, deux Orages Fouzroyants, pour gérer les magies pièges, si on n'a rien sur le terrain, vu qu'on joue beaucoup d'un trap, hein, il faut être honnête, les Kouribos sont d'un trap. Un petit espace du chaos, pour envoyer, du coup, un monstre lumière ou ténèbre, puis un monstre cimetière, pour ajouter un monstre, du coup, pareil, mais de niveau beaucoup plus élevé, qui va pouvoir mettre, du coup, de pouvoir aller chercher le soldat du lustre noir assez facilement, puis comme il sera envoyé au cimetière, du coup, de l'invoquer ensuite, je vous ai dit, ça va très très vite. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose de différent, à part que cette fois-ci, j'ai mis un vent perdu, que l'on joue aussi en Speed Duel, qui peut être joué comme unifi-éphémère, mais plutôt que de jouer trois unifi-éphémères, j'ai préféré jouer un vent perdu, puisque, bah, l'extra deck est quand même pas mal joué sur Master Duel, et donc, permet d'être reposé, pour pouvoir avoir un peu de negate, quoi. Sinon, on retrouve, du coup, toujours l'Irylusk et Zeus, pour les Xyz, le Renonce aux mille-yeux, ainsi que le Dragon en fusion Venin infamé, pour les fusions, et après, bah, on retrouve le Cerber, le Phénix, le Renonce à Nima, la Nicorne, alors cette fois-ci, pareil, j'ai décidé de jouer plutôt trois lignes-trois, comme je disais tout à l'heure, l'Equimax Croisedia, une licorne, et le Décodeur Bavard, on va vraiment être sur un deck OTK, le plantement possible, et le Access Code. Allez, on va voir tout de suite ce que ça vaut en duel. Alors, on va voir ça un petit peu en avance rapide de comment se joue le deck. En face, j'ai affronté un Dinomorphia, qui est, ma foi, un deck assez balèze, hein, faut le dire. Donc, j'ai tenté un Max C qui n'a pas servi à grand-chose, hein, du coup, oui, j'avoue que j'étais un peu con sur ce coup-là. Par la suite, alors, j'ai tenté de faire un petit plumeau, bien évidemment, il a activé Jugement Solennel, puisque le but de Dinomorphia est d'avoir le moins de points de vie possible, du coup, j'ai joué Pau des Désirs, parce que je me suis dit que ça allait être la catastrophe, et il a commencé à payer ses points de vie, pour ainsi les diminuer, et commencer à avoir des monstres assez balèzes, puisque moins il a de points de vie, plus il va me faire chier, puisque le but de Dinomorphia étant que je ne peux pas activer les monstres, des effets égaux, euh, inférieurs, pardon, au point de vie actuel. Donc, heureusement, Kuribo a moins de 1000 quad attaque, donc ça pouvait passer. Sauf que, bah, du coup, il a commencé à enchaîner ses effets. J'ai fait le renoncer à Nima pour essayer de prendre son monstre à 3000, mais ça n'a pas marché, puisqu'il a réduit, du coup, ses points de vie, et il m'a fait en sorte d'augmenter mon attaque à 250, donc j'ai passé mon tour. Stand by, même face de l'adversaire. Du coup, il continue avec ses monstres en Dinomorphia, il descend à 125 points de vie, c'est très dangereux. J'ai testé un jugement qui est passé, et j'ai pu détruire une de ses cartes. Il a posé par la suite, du coup, il a continué à faire ses petites fusions à gauche à droite, et je me suis dit, bon, le petit Niban en main, hein, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il pouvait sauver ? Eh bien, vous allez voir, grâce à ça, à force qu'il fasse des invocations non-stop en continu de tous ces monstres, au bout d'un moment, le petit Nibiru, il est passé, ouais, c'est une alerte spoiler, mais je m'en fous. Hop, voilà, le petit Nibiru qui passe, je l'invoquais en défense, ou cas où, on ne sait jamais, j'avais toujours Corribon en main, on ne sait jamais, et là, j'ai eu de la luck, le solade du son noir qui est arrivé. Du coup, j'ai utilisé l'effet du solade du son noir pour l'invoquer, et il a décidé, du coup, d'abandonner, parce qu'il savait qu'en part la fin, c'est terminé. Je voulais finir avec un Corribon, mais voilà, pour vous montrer que même face à Dinomorphia, ça marche ! Et est-ce que c'est possible de jouer Corribon sur Duelink ? Donc voilà, le deck sur Duelink ressemble à ça, on retrouve toujours le soldat du lustre noir, une petite sphère Corribon, je me suis dit que faire un Corribon ailé level 9, ça pourrait être rigolo, en fonction de ce que l'adversaire joue, dans le pire des cas, on peut toujours, grâce aux 3 flûtes, pouvoir invoquer un Corribon ailé ou un Corribon normal. J'ai décidé de jouer les Ojamas, coucou Yami Red, qui va être content, avec le petit Vierge Ojamas, pour avoir un peu plus de tranquillité, on va dire, et parce que je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Le petit Transcend Mine, du coup, pour détruire les jetons Corribon, en cas de besoin, avec le multiplicateur, puisqu'on va pouvoir sortir très public, étant donné que le lien Corribon, voilà, puis Access Code. Donc, dans l'extra deck, on a l'Ojama Roi et le Chevalier Ojama, pour pouvoir faire les fusions, le Dragon Parfeu, qui va remplacer un petit peu Access Code, et pouvoir gérer un petit peu quelques bornes, le Codeur, le Bava et le Dragon Proxy, le Cerber et le Fenix. Et j'ai rajouté du coup une petite force miroir, et, bah voilà, on va voir un petit peu ce que ça vaut, le dernier prévu qui fait toujours son petit effet, pour pouvoir aller chercher un Ojama en cas de besoin. Allez, on va tester ça. Donc, on va s'entraîner contre Joey, comme c'est mon personnage préféré et que je joue très peu sur Duel Link. J'ai pas un niveau très élevé en ce qui concerne, du coup, le PVP. Donc, on va peut-être pas affronter les decks assez intéressants, je pense. Je sais pas. Je me suis dit que comme les gens viennent jouer, ça va permettre de voir un petit peu comment fonctionne le jeu. Ok. Ok, bon, c'est pas dégueu. On va commencer, du coup, en posant tout simplement un Corribon, il est. Ok, c'est un mode directement. Wow. Donc, tu as le Dragon Noir. Heureusement qu'on dit qu'on a le Corribon et le Dragon Noir aux yeux rouges. Bon. Bon, c'est parfait. On va poser la flûte au cas où. Ouais, Transform Man, je sais pas si ce sera vraiment utile. Par contre, je sais plus, je vais aller au jeu de la main. Ouais, il a 2500, donc là. Si on arrive à choper le terrain. Ah ! Si maximum. Bon, c'est bon pour l'instant, c'est bon. Avec le Corribon Eleur, on est à peu près tranquille. Le Corribon normal. Bah, écoutez, on va utiliser la flûte d'invocation Corribon pour invoquer un autre Corribon Eleur. Ce qui nous permet de tampon quelques tours, mine de rien. Heureusement qu'il n'y a pas non plus un deck ultra puissant. Bon, bah voilà, ça sera déjà un peu mieux, ça. Voilà, Transform Man. On pète ça, on pète ça, on pète ça. On va prendre un petit peu de point de vie, je pense, au tour d'après. Et bah voilà. Ça date du lustre noir. Corribon il est. Le Corribon normal. On l'invoque. Et on tape. Une fois. On fait son effet. On retape derrière. Bon, si vous en avez deux, je vous conseille de le mettre en x2. Malheureusement, je ne l'ai pas en x2. Donc, bah, ça bloque un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo decklist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez mis comme carte. Et ce que vous auriez joué, du coup, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo decklist. Et pour une prochaine vidéo toute courte. N'hésitez pas à vous abonner. À lâcher votre petit pouce. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, c'est Juliste. D'accord. Sous-titrage ST' 501